Musique Musique Il est 5h, le soleil se lève sur le village de Cheung, de 1200 habitants dont plus de la moitié est catholique. Nous sommes à l'extrême nord-ouest du Vietnam, dans le diocèse de Ngoa, le plus grand du pays, le plus pauvre aussi. Cette terre est mêlée de sang, celui que les martyrs ont versé, ici payant du prix de leur vie leur amour pour le Christ et leur zèle à annoncer l'évangile. Musique La messe de ce dimanche est célébrée en plein air, car l'église de campagne est bien trop petite pour accueillir les fidèles des villages environnants. Une célébration inimaginable il y a encore une quinzaine d'années, car jusqu'aux années 2000, les autorités communistes interdisaient tout rassemblement public chrétien, particulièrement dans le nord, cœur idéologique du pouvoir. Musique A la fin de la messe, beaucoup viennent se recueillir à l'intérieur de l'église devant les reliques de cet homme. Il s'agit de Saint Jean-Charles Cornet. On brûle des bâtons d'encens, une tradition en Asie pour rendre hommage. Car le village lui doit beaucoup, le prêtre français des missions étrangères de Paris a annoncé l'évangile ici et dans toute la province dans les années 1830, avant d'être condamné à mort pour ce même motif. Ici, tout le monde vient prier Saint Jean-Charles Cornet. Pour nous, c'est une fierté. Je trouve que cela renforce ma foi et me rend très joyeuse. C'est une grande chance qu'il soit venu au Vietnam. Ces deux jeunes filles habitent le village. Nous nous rendons chez elles à quelques pas de l'église. Les doyens de la famille nous reçoivent dans leur maison. En bonne place sur l'étagère, entre les statuettes religieuses et les photos des aïeux, un portrait de Jean-Charles Cornet. S'ils sont chrétiens, c'est grâce à lui. De génération en génération, de mes grands-parents à mes parents, moi-même, mes enfants et petits-enfants, nous avons appris à suivre l'exemple de Saint Jean-Charles Cornet. Il nous a aidés à comprendre la foi chrétienne et à la vivre. Saint Jean-Charles Cornet a toujours intercédé pour notre village. Lors de la guerre avec les Américains, beaucoup de jeunes de Xiong ont dû partir au combat, mais personne n'est mort. Cela a été une grande grâce. C'est pourquoi les jeunes mobilisés portaient souvent des médailles du saint sur eux. Les années ont passé, mais près de deux siècles après la mort du martyr, son empreinte marque encore aujourd'hui fortement la vie de foi locale. Il y a beaucoup de problèmes sociaux ici, comme la drogue ou les jeux d'argent, la violence entre jeunes ou l'alcool. Nous trouvons que cela n'est pas bon. Nous avons conseillé à nos enfants et nos petits-enfants de s'en écarter. Le problème maintenant, c'est qu'ils ne nous écoutent pas toujours. Nous sommes vieux avec mon mari. Nous les confions à l'intercession de Saint Jean-Charles Cornet. Le seul moyen, c'est de prier. Le fleuve rouge. Long de 1200 kilomètres, L'immense cour d'eau passe non loin de Cheung. Il traverse le nord du Vietnam de part en part pour se jeter dans le golfe du Tonkin. Le fleuve rouge est aujourd'hui le symbole du sang versé des martyrs. Du XVIIe au XIXe siècle, les missionnaires se sont engagés sur ces eaux pour pénétrer à l'intérieur des terres et annoncer l'évangile. Quelques 130 000 chrétiens sont ainsi morts au nom de leur foi au Vietnam pendant près de 300 ans de persécution sous le règne des empereurs. Le fleuve rouge s'écoule aussi près de Shontai, l'ancienne capitale de la province. Près de 200 000 habitants est surnommée la ville des soldats au Vietnam. C'est ici que se trouve l'école d'infanterie de l'armée populaire, de nombreuses casernes et un cimetière, cher à Ho Chi Minh, père du Vietnam communiste. Ici, nous sommes à côté du cimetière de la patrie. Et maintenant, nous allons voir le monument où les saints martyres ont été persécutés. Ironie de l'histoire, le monument des saints martyres est aujourd'hui accolé au cimetière pour la patrie. Le père Pierre Heng est chancelier du diocèse de Ongoa. Il a été formé au séminaire et ordonné en cachette, comme bon nombre de prêtres sous la persécution communiste des années 1950 à 2000. Ici, le sang des saints martyres est versé. Pour moi, c'est un témoignage pour la vie chrétienne et même pour moi, la vocation, c'est le temps que je vis et je vis maintenant dans l'église. L'exemple que les martyrs ont donné aux fidèles, c'est la persévérance pour subir les peines, les difficultés, les épreuves dans l'amour de Dieu. Ils ont eu besoin de l'exemple des saints martyres pour les soulager et les aider à rendre témoignage au Seigneur dans les lieux où ils vivaient et travaillaient. A toutes les époques et sous tous les régimes, les chrétiens ont été persécutés au Vietnam. Mais plutôt que d'étouffer, la foi en est sortie renforcée, dans les lieux même où le sang des martyrs a coulé. Le patriarque Tentulien a dit le sang des saints martyres est la semence des chrétiens. C'est pas comme ça. Parce que quand on restreint les activités religieuses, on nous aide à faire face au sang des saints martyres, de saint martyres nos anciens, encore cool dans nos vaines jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, pas un village chrétien qui n'est sa stèle commémorative, pas une église qui n'est son vitrail, pas une communauté religieuse qui n'est sa relique. C'est dire l'impact qu'ont eu les martyrs sur l'église du Vietnam, dans une société qui ne garde du communisme que la façade tant elle s'est ouverte au capitalisme ces dernières années, les saints martyres ont un nouveau rôle à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada